Bonsoir, vous reprenez donc envoyé spécial le magazine culte de France 2, c'est la première ce soir et on peut dire que vous avez déjà bénéficié d'une certaine publicité grâce ou à cause d'un fameux reportage d'une enquête sur l'affaire Big Malion dont la diffusion a failli être reportée au calandre grec. On s'en souvient, c'était le canard enchaîné qui avait dévoilé l'affaire et qui vous a peut-être finalement rendu service puisque vous avez eu gain de cause face à Michel Fild, le directeur de l'information de France 2, qui craignait, enfin de France Télévisions, qui craignait que ça interfère sur la campagne des primaires, la mise à Nicolas Sarkozy, que ce soit pris comme ça. Moi je pense que tout le monde a eu gain de cause et je pense que finalement Michel Fild s'est rendu à l'évidence. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un que tout le monde essaie d'interviewer depuis deux ans qui s'appelle Franck Catal, qui est l'homme qui a organisé les 44 meetings de Nicolas Sarkozy en 2012 et qui pour le coup n'est pas du tout un politique. Lui, il avait les mains dans le cambouis, il était en train d'organiser les meetings et qui voit à un moment les dépenses de campagne complètement dérapées et à qui on propose une double facturation des meetings. Cet homme a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup de documents, il est parti avec des clés USB, il a énormément de choses à raconter qui sont extrêmement intéressantes. Il les raconte bien en plus, on l'a vu. C'est vrai. Il ne gâche rien. Je pense en plus qu'il les raconte très bien parce qu'il a vraiment attendu avant de témoigner. C'est Tristan Wallex qui a fait cette enquête pour envoyer spécial. Mais sur la polémique, forcément, la dispute, puisque vous l'avez raconté un petit peu, vous en avez remis un peu une couche ce matin, puisque vous disiez je ne connais pas un journaliste qui aurait gardé un témoignage comme celui de Franck Catal pendant trois mois en attendant la fin des primaires, ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai, je l'ai dit à Michel et il a fini par dire, franchement, oui, je ne vais pas le dire 50 fois, oui, on s'est engueulé, ça existe dans plein de rédactions. Peut-être pas ici, vous engueulez peut-être pas, c'est à vous, je n'en sais rien. Mais dans toutes les rédactions du monde, il y a des engueulades entre les gens. Et je suis sûre que Patrick Cohen, il connaît ça par cœur dans les rédacs régulièrement, on n'est pas d'accord. On ne voit pas d'accord, Patrick, il ne s'engueule jamais. Non, mais ça ne se médiatise pas de cette façon-là. Ça ne prend pas un tour aussi public. Mais parce que le sujet est extrêmement sensible et qu'à un moment, il y avait beaucoup de gens dans Paris qui savaient qu'on était en train de tourner ce reportage. Et c'est ça que je veux dire aussi, quand je dis qu'on ne peut pas garder un témoignage comme celui-ci trois mois au frigo, c'est qu'il y avait 25 personnes dans Paris qui savaient qu'Envoyé spécial travaillait sur ce dossier, que Tristan ou Alex étaient en train de faire ce reportage. Et de décider à un moment de dire, non, on ne le diffuse pas, on attend trois mois avant de le diffuser, ça, ce n'était pas jouable. Tristan Bolex qui dit dans une interview dans Télérama que du coup, il a perdu certains témoignages à cause de cette polémique ? Oui, je pense, parce que c'est devenu public et parce qu'à un moment, je pense qu'au Parti des Républicains, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas nous répondre. C'est bien dommage d'ailleurs. Parce que je pense que nous, notre but, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est toujours de faire des reportages le plus équilibrés possible. Et donc, on était vraiment très, très en demande des réactions de Nicolas Sarkozy, de son avocat, Maître Herzog, des proches de Nicolas Sarkozy. Certains d'entre eux nous avaient donné leur accord. Et comme il y a eu cette polémique autour de ce reportage, évidemment, ils se sont rétractés. Et je pense qu'on leur a demandé gentiment de ne pas nous répondre. Qui, Nicolas Sarkozy ? Je ne sais pas. Le témoignage que vous diffusez ce soir d'Oeuvre en catal, on va regarder un extrait où il explique justement ce système de double facturation. Regardez. Pour reprendre le cas de Marseille, ça a coûté 770.677,28 euros. Nous n'avons pu facturer, normalement entre guillemets, que 100.104 euros. Donc, 670.573 euros et 28 centimes ont été mis de côté. L'accumulation de ces différences sur 45, 46, je n'ai plus le nom en tête, mais meeting, nous fait arriver à un montant total de 18 millions d'euros TTC. Qui vous manque ? Qui nous manque. Qui nous manque. Pour aller chercher ce montant qui correspond aux factures de nos fournisseurs et à notre salaire, il fallait facturer quelque chose. On nous a fait facturer des fausses conventions. Donc, on a fait des fausses factures en termes d'intitulés et libellés, mais réelles en termes de prestations fournies. Alors, l'explication est limpide sur le tour de passe-passe. Est-ce qu'à un moment donné, Franck Attal met en cause Nicolas Sarkozy ? Pas directement. Lui, il dit simplement que c'est à lui qu'on s'est adressé à un moment en disant « Ce n'est pas possible, les comptes de campagne sont en train de déborder, on ne peut pas continuer comme ça ». Presque naïvement, il dit « Bah quoi, on arrête de faire des meetings alors ? » Ou « On fait des meetings plus cheap ». Et il pense vraiment ce qu'il dit à ce moment-là. Et on lui dit « Non ». On lui dit « Jérôme Lavrieux ». Oui, en l'occurrence, Jérôme Lavrieux lui dit « Non ». Il faut que l'image soit belle, il faut que ce soit magnifique à l'image, à l'antenne, il faut que ce soit juste éclatant, c'est une campagne présidentielle. Donc il faut la même chose, mais il faut le faire différemment. Et on commence à lui parler de double facturation. Il n'en croit pas ses oreilles au départ. Et d'ailleurs, il ne prend pas la décision tout seul. Il va en référer au patron de Big Malion pour prendre cette décision. Et moi, ce que je voulais vous dire, et qui est très important en dehors du témoignage de Franck Attal, qui est vraiment crucial dans cette affaire, parce qu'une fois de plus, c'est le seul à ne pas être politique dans cette histoire. Il explique aussi qu'il a rencontré plusieurs fois Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il ne le connaissait pas. Oui, il l'a emmené sur scène quasiment à tous les meetings. Il était avec lui en loge. Bien sûr que Nicolas Sarkozy, je pense franchement qu'il ne peut pas ignorer qu'il est Franck Attal. Mais ce que je pense qui est très intéressant dans le reportage que nous produisons ce soir, c'est aussi que Tristan ou Alex est allé retrouver des prestataires de l'époque qui apportaient des gradins, qui apportaient des sonos. Et il leur a montré ce système de double facturation en leur demandant clairement mais quelle est la bonne facture ? Est-ce que c'est celle que l'UMP a produite pour les comptes de campagne ou est-ce que c'est celle que nous montre Franck Attal ? Et tous nous ont dit que c'est celle de Franck Attal. Est-ce que Jérôme Lavrieux témoigne dans votre reportage ? Oui, absolument. Parce qu'il est très bavard en ce moment, vous avez lu j'imagine l'article du Monde cet après-midi où il explique même, parce qu'il y a eu 10 millions de plus trouvés lors des enquêtes. Oui, on en parle beaucoup aussi dans le reportage. Et il explique que c'était pour payer des trains aux partisans pour les faire venir dans les meetings de Nicolas Sarkozy. Pas seulement, il y a des factures de train qui coûtent effectivement très très cher, il y a des factures d'avion, il y a des factures de t-shirt. Donc nous on a toutes ces factures et on les montrera aussi dans le reportage de Tristan. Et ce que je voulais dire, c'est au travers de cette affaire, ce que nous avons défendu à Envoyé Spécial, et quand je dis nous, ce n'est pas moi seule, c'est Jean-Pierre Canet, mon rédacteur en chef, c'est Séverine Lebrun et c'est toutes les équipes de compléments d'enquête et d'Envoyé Spécial qui étaient vraiment derrière nous. C'est la possibilité de dire que oui, on est en campagne électorale. Non, on n'est pas des irresponsables. Mais qu'en campagne électorale, on a le droit de continuer à faire des enquêtes, y compris si elle touche des hommes politiques, et que c'est même très important, puisque c'est à ce moment-là que les citoyens, les électeurs doivent être informés. Et moi je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que je m'inscris en faux contre quelque chose que j'entends beaucoup en ce moment, qui est un procès en gauchisme qu'on fait en ce moment au service public. En anti-sarkozisme aussi. En anti-sarkozisme et en gauchisme, Che Guevara, voilà. Je suis désolée, le service public est le seul endroit aujourd'hui où on peut faire de l'investigation, on peut faire de l'enquête à la télé. Delphine Ernotte en est la garante, elle me l'a certifiée, elle est présente à chaque fois, et elle nous suit, elle nous soutient. Et on ne fait pas des enquêtes qui sont des enquêtes gauchistes ou anti-sarkozistes. Que je sache dans Cache Investigation, ça fait 4 ans qu'on régulièrement sort des enquêtes, où des ministres du gouvernement actuel sont mis en cause ou mis en difficulté. Donc arrêtons de nous faire ce procès. On a le droit d'être journaliste, on a le droit de traiter des affaires, même si elle touche OAUX politique ES à la fin. Et ce n'est pas parce qu'on est en période électorale qu'on va arrêter de le faire. Ce ne sont pas des méthodes racoleuses comme Nicolas St-Déphane dans son livre. Franchement, je ne me reconnais pas dans ce terme-là parce qu'on fait des enquêtes à l'anglo-saxonne. Et pour le coup, les anglo-saxons ne sont pas du tout racoleurs. Alors celle qui n'apprécie pas du tout vos méthodes non plus, celle qui n'apprécie pas non plus vos méthodes, c'est Rachida Dati, soutien de Nicolas Sarkozy. Et elle n'a pas hésité à de vous lancer des accusations contre vous pour vous compromettre. C'est l'esprit au micro de Jean-Michel Apathy sur France Info. On peut un peu plus d'ailleurs de ce feuillet en France. On écoute un extrait et puis vous réagissez. Quel est le fait d'arme de sa carrière journalistique ? Elle est pathétique sa carrière ? Pourquoi elle est pathétique ? Parce qu'elle faisait des ménages, elle se faisait payer par des boîtes pour faire des ménages, pour animer. Vous avez des preuves de ce que vous dites là ? Non mais ce n'est pas une histoire de preuves, il suffit de trouver, c'est facile à trouver. D'accord. Après tout, vous avez le droit... Non mais comme journaliste, vous avez le droit de le faire, simplement. C'est devenu une marque de fabrique. Vous savez ce qu'elle fait ? Il filme et elle vous court après. Franchement, c'est top comme manière de faire. Ils peuvent vous téléphoner, prendre rendez-vous, vous demandez. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas joué d'instruction, elle n'est pas officier de police judiciaire. Donc on n'a pas d'obligation de répondre à cette dame. Alors les ménages, pour ceux qui ne le savent pas, dans le jargon journalistique, ça consiste à animer des conventions, des débats ou à faire des médias training payées par des entreprises. Vous avez immédiatement répondu que vous n'en aviez jamais fait sur France 1. Mais non, très franchement, enfin, imaginez deux secondes que je puisse faire cash investigation et tout ce que je fais depuis quatre ans en faisant des ménages. Enfin, c'est juste, mais totalement, mais ce n'est pas improbable, c'est impossible. C'est juste impossible. Comment je pourrais, moi, me mettre à l'antenne en ayant vraiment cette volonté avec toutes mes équipes de cash investigation, toutes mes équipes d'envoyés spéciales ou de compléments d'enquête, d'aller au bout de tout ce qu'on peut faire dans l'enquête, en pouvant être mise en cause. Je veux dire, si je ne suis pas, moi, intègre dans la manière que j'ai d'exercer mon travail, je ne peux juste pas faire ça. C'est la symétrie de la réplique qui frappe, évidemment, puisque vous, vous l'avez accusée, vous l'avez soupçonnée, Rachida Dati, de toucher de l'argent par ailleurs qu'elle ne déclarait pas de la part d'entreprise et qu'il y avait des intérêts cachés. Oui, mais il faut qu'elle arrête pour que tout le monde se regarde dans son miroir. Enfin, et puis courir derrière les gens en défilement, ce n'est pas un bon concept. Non, mais très franchement, en plus, franchement, sur Rachida Dati, si vous voulez, ce qui est vraiment... Alors là, probant, c'est que je crois qu'on a été en contact avec ces équipes, différentes équipes, Parlement européen, mairie, etc., mais pendant des mois. Mais vous l'avez appelé, on l'a demandé. Mais alors, on ne nous appelle pas, on l'a appelé, on a envoyé des mails, on a tout fait. Et est-ce que vous croyez vraiment que dans l'équipe de cash investigation ou d'envoyé spécial, notre plaisir, c'est de courir après les gens ? Parce que vous croyez... Enfin, je veux dire, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste ? On préfère les recevoir, franchement. C'est quand même un tout. Ça fait des images spectaculaires, quand même. Mais c'est vrai. Vous savez, c'est des séquences qu'on a reprises souvent ici. Patrick, vous ne pensez pas qu'une bonne interview, bien menée, et je sais à qui je parle à cette table, peut être aussi spectaculaire que de courir après quelqu'un ? Oui. Il ne court pas. Franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de courir après quelqu'un pour faire une bonne interview ? Faites-vous l'avocat de Rachida Dati, si vous voulez, mais je sais que vous savez très bien qu'on peut faire une bonne interview sans courir après quelqu'un. Une petite image, voilà. Je vous écoute souvent. Voilà, on vous verra ce soir une petite image du conteneur. Oui. Voilà, parce que vous aviez envie de sortir des murs de France Télé. Moi, je ne suis pas une femme d'intérieur, moi. Je suis une femme d'extérieur. D'accord. Vous allez vous balader avec ça. C'est notre réalisateur, Philippe Lallement, qui a eu cette super idée. Et le conteneur, c'est vraiment... Ça n'est pas un terme que conteneur qui fait un peu... Mais c'en est un, c'est ça, en fait. Moi, je ne trouve pas. Moi, conteneur, je trouve que ça fait mondialisation. Ça fait, on bouge tout le temps, on ne sera jamais au même endroit. Ça veut dire que, aussi, envoyer spécial se met dans la vie réelle et pas enfermer dans un studio. Je ne suis pas en train de... Et nous, regarder, on est dans la vie réelle, on dîne, on disquait dans les délits, on fait de la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment, on ne peut pas nous traiter de sujets graves, importants, que traversent la société française, le monde, et être dans un studio. On a envie d'être en prise directe avec le monde réel, l'actualité. Et ce que je dis dans le lancement de ce soir, c'est sans filtre, mais avec un esprit critique. Vous restez avec nous, Élise Dusser.